Sous-titres par Jérémy Diaz Heath Ledger, mais c'est un vrai comédien, je veux dire, c'est un mec, il a un rôle de composition. Tu le reconnais même pas, le mec, il disparaît, tu vois. Ah ben, il a disparu. Qui a dit Bob Flingue et qui a flingué Bob ? Qui a eu les couilles de le faire ? Ouais, mais Heath Ledger, il prend le crayon, il le fout comme ça sur la table, il fait Je vais faire un tour de magie, et alors, PAM ! Jack Nicholson, dans le film de Tim Burton, il est très bien dans le rôle de Jack Nicholson. Alors que Heath Ledger, tu dis, oh, Heath Ledger qui bafouille, qui sort sa langue. Désickelson, je suis désolé, excuse-moi, après, il a plus rien fait, hein, je veux dire. Il aurait plus rien fait, Jack Nicholson ? Et Monsieur Smith, machin, mes couilles, là. Quand il met le chien dans le vide poubelle, dans le vide d'endure, pour le meilleur. Est-ce que Heath Ledger, il l'aurait fait ? Est-ce qu'il aurait mis un chien dans un vide d'endure, Heath Ledger ? Bah, il le faisait peut-être, mais pas forcément dans les caméras. Tu sais ce qui était bien dans Chevalier ? C'était, we will rock you. We will, we will rock you ! Non, 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 on parle pas de ça, on parle pas de ça, on parle pas de destroyer par tuerie. C'est trop facile, tu peux en parler de tout le monde avec ça, maintenant. Ah, forcément, tu dis we will win, et là, tout le monde est avec toi. Oui, je suis un artiste, je suis mort, vous comprendrez que, sur mon oeuvre, je suis snommé, oh, oui, 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 Monsieur Ledger, oui, bien sûr. Alors déjà, Heath Ledger, il parle pas comme ça, il parle en anglais. Il avait pas prévu de mourir ? Il avait pas prévu de mourir ? En acceptant le film de Terry Gilliam, il avait prévu de mourir, parce qu'il a vu le Baron de Munchausen, il a vu les Frères Games, et il savait qu'il allait mourir, parce qu'il a aussi vu Lost in the Munchausen, et il sait que les films de Terry Gilliam, c'est toujours la merde. Il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour être un peu original après mon rôle de Batman ? Oh, si je crevais, putain, personne n'a jamais fait ça sur un film de Terry Gilliam. Et pourtant, il y en a eu des merdes. Il y a des pigeons dans ton genre, qu'on dit, voilà, ça y est, c'est génial, c'est le héros, mais t'as qu'à mourir, François, tu serais un héros, toi aussi. Ah ouais, si tu crevais, on dirait, putain, sur le PlayStation Network, la plus belle performance sur Team Fortress 2 qu'on ait jamais vu. Je pense, mais, qu'il y a des gens qui achèteront ta cravate. Je serais peut-être le premier no-life à dire, ok, je suis no-life, j'assume, je crève. Quand on n'a pas d'amis, quand on sort pas de chez soi, oui, je ne meurderai en personne. T'as ce travail, genre des trucs, c'est pas... t'as le gaz chez toi ? Poire pas, sur ta mort. Non mais j'ai réfléchi, non mais c'est bon, je vais pas faire ça à la rage. Ah, ça y est, j'ai un truc là, j'ai un truc, toi tu vas tiffé, Thibaut va tiffé, je suis sûr que mes parents ont tiffé, tu vois. François, t'es d'accord que t'as encore plein de trucs à faire ? T'as ta copine, si t'en avais une, elle serait contente de te voir, les livres de pizza, tes copains sur Facebook, etc. Il y a encore plein de trucs à faire, d'accord, donc le suicide, c'est mal. Le suicide, c'est mal, dis-le. Non, non, ça va être, on est un peu loin, le suicide, c'est mal. D'accord, donc t'es d'accord que Jack Nicholson, il est meilleur quand même ? Sous-titrage ST' 501